Qu'est-ce que votre expérience pourrait permettre ? L'entretien d'embauche, un passage quasi obligé pour être recrutée en entreprise, est souvent redoutée. Pendant dix ans, j'étais déléguée générale d'un groupement professionnel qui fédérait au niveau de l'entreprise. Elisabeth, elle, semble à l'aise. A 54 ans, elle dispose d'un CV et d'expérience importante dans le monde de l'audiovisuel. Et pourtant, elle cherche un emploi depuis plus d'un an. Alors cette simulation d'entretien doit lui permettre de trouver quelques clés. La plupart du temps, il faut faire le deuil de sa vie d'avant. Et il faut arriver à se reprojeter dans une nouvelle vie, dans un nouveau métier, dans de nouvelles missions. Et ça, pour le coup, c'est ce que j'ai ressenti ce matin dans les entretiens qu'on a fait passer. C'est que souvent, les gens reviennent à ce qu'ils ont fait avant. Et ce qu'un recruteur cherche, c'est évidemment l'expérience d'avant, mais c'est aussi la capacité à se projeter sur une nouvelle aventure professionnelle. Le dispositif Senior Academy accompagne régulièrement ses demandeurs d'emploi de plus de 45 ans. en proposant des ateliers autour du sommeil, des réseaux sociaux. Autant d'occasion pour eux de se retrouver, d'échanger. Depuis un mois et demi, ce groupe d'une quinzaine de personnes a réussi à s'unir et à transformer leur détermination à retrouver un travail en une énergie collective. Moi, je trouve que c'est quand même extrêmement riche. Quand on est chômeur, on est souvent tout seul, face à son ordinateur, sa recherche d'emploi, maintenant tout se fait par Internet. Et là, c'est un lieu où on retrouve la parole, quoi, où on peut échanger. Et on voit aussi l'immensité des compétences de tous les gens qui sont dans ce groupe et qui ont cette chambre de participer à des ateliers qui permettent de retrouver aussi un peu de la confiance en soi. Ces seniors expriment aussi au sein du groupe leurs doutes, leurs frustrations, leurs colères. Colère contre les entreprises qui leur restent fermées, contre le marché de l'emploi cloisonné. Contre aussi ce mot « senior » qui les stigmatise à plus de 45 ans. On leur dit « vous êtes trop vieux, vous avez trop d'expérience ». Et donc, petit à petit, ils en sont à se dire que la société n'est pas pour eux, la société ne prend pas en cause leur situation, leur âge, et qu'en fait, ils ont envie de donner. Depuis le lancement du dispositif, trois personnes ont signé un CDI. Les autres continuent à être suivis régulièrement par un parrain ou une marraine du monde de l'entreprise. Et puis là,